Donc, tout comme le champ magnétique affecte les particules chargées qui sont en mouvement, il est de manière symétrique aussi créé par les particules chargées qui sont en mouvement. On va parler dans le cadre des éléments permanents, par exemple du spin. Un autre exemple de charge en mouvement, c'est un courant. Donc si on a un courant, par exemple dans un fil, on va détecter autour de ce fil un champ magnétique. Pour regarder quelqu'un particulier, le prix où c'est qu'on s'intéresse, c'est si on a un fil qui est droit, donc parfaitement rectiligne, et pour ne pas avoir à se casser la tête à ce qui se passe aux extrémités, on va penser qu'on va être infini, juste pour regarder le comportement global lorsqu'on est loin de ses extrémités. Ce qu'on se rend compte, c'est que, premièrement, oui il y a un champ magnétique, il devient de plus en plus faible à mesure qu'on est loin du fil. Par exemple, si je venais définir une distance grand R, ce que je remarque, c'est que la grosseur géomatique va diminuer avec cette distance. La grandeur du champ peut s'écrire de la manière suivante, donc B c'est la norme du champ. I, c'est le courant passant dans le fil, une constante 2pi, et grand R, la distance à laquelle on se trouve. La constante au numérateur mu0, c'est la perméabilité du vide, du vide ici parce que je suppose que j'ai du vide autour de mon fil. C'est ça qui dit à quel point un champ magnétique pénètre bien ou pas dans un matériau. Ici, le vide. Ça fait que ça, c'est la grosseur du champ magnétique. Ceci dit, le champ magnétique, c'est un champ de vecteurs. Donc, encore une fois, ça revend par des lignes de champs. L'orientation des lignes de champs, l'orientation du vecteur champ magnétique, va changer tout dépendant de l'orientation du courant, donc dans quel sens que les charges se dirigent. On peut le déduire à partir d'une règle à la main droite. Il y a un produit vectorel caché quelque part là-dedans, il ne l'explicitera pas. Mais c'est parce qu'il y a un produit vectorel caché quelque part qu'on dégrava de servir de la règle à la main droite aussi. Fait que, pour la règle, vous pouvez placer votre pouce dans le sens du courant. La raison, ici, le courant sort de la page. Donc, vous pouvez placer votre pouce aligné sur le sens de la page. Et si vous enroulez vos doigts avec le certain nombre du pouce là, vos doigts qui s'enroulent vous donnent une orientation du champ magnétique. Donc ici, il s'enroule dans le sens antihoraire, le champ magnétique en sens antihoraire. Et c'est l'inverse si le courant rentre dans la page. Si vous placez votre pouce qui rentre, vos doigts qui s'enroulent font un champ magnétique qui tourne dans ce sens-ci. Chose à noter qui va nous aider, entre autres, dans l'exemple qui va suivre tout à l'heure pour comment dessiner un vecteur en champ magnétique. Mais si vous dessinez un rayon, par-delà, rayon d'ailleurs, c'est le fameux grand R qu'on avait là, en un point. Ici, si j'avais dessiné un des vecteurs champ magnétique, il va être tangent au cercle. En tout point, c'est une ligne de champ, ça montre l'orientation en tout point. Donc ici, il est tangent au cercle, par définition. Et c'est donc perpendiculaire à ce rayon. Par la construction, le rayon est toujours perpendiculaire à la surface du cercle. Fait que dans l'exemple, c'est de cette manière-là qu'on va être capable de trouver l'orientation d'un champ magnétique en un point donné. Fait que, un fil tout droit qui va créer un champ magnétique. à mettons que j'en ai deux. Ce qui va se passer, c'est que chacun des fils crée un champ magnétique. L'autre fil à côté, qui est de parcourir d'un courant, baigne dans un champ magnétique, va subir une force. Donc on va avoir une paire de fils qui vont subir respectivement des forces. Et ce qu'on va remarquer de manière expérimentale, c'est qu'il va soit avoir une attraction ou une répulsion, tout dépendant du sens des forces qu'on va trouver. Fait que, ce qu'on va remarquer, c'est que quand les deux courants sont dans le même sens, les fils vont avoir tendance à s'attirer. Je peux le montrer par exemple, montrer pourquoi l'orientation ici de la force que subit le deuxième fil serait vers la gauche, vers celui-ci. C'est si j'ai un courant qui va vers le haut. Je vais regarder à droite du fil 1, qui est l'orientation du champ magnétique. Je place mon pouce dans le sens du courant vers le haut. Mes doigts qui s'enroulent, lorsque je suis à droite, je devrais percer l'écran avec mes doigts. Donc ici, le fil 1 crée un champ magnétique qui rentre dans l'écran quand je suis à droite. À gauche, c'est l'inverse. Lui, à gauche, il créerait un champ qui sort. Cependant, la gauche ne nous intéresse pas, parce que le fil 2 est à droite. Donc, le fil à droite ressent un champ qui entre dans la page. On se souvient de ce qu'on s'est jasé la dernière fois, que si on veut trouver la force magnétique d'un fil parcouru d'un courant, on place dans le sens du courant le majeur dans le sens du champ magnétique. Le pouce, par la règle de la main droite, donne l'orientation de la force, à pointe vers la gauche. C'est la même chose dans l'autre sens. Si à la place, j'en regardais. Le fil ici, qu'est-ce qu'il crée comme champ magnétique ? Encore, règle de la main droite. Ici, champ magnétique qui rentre. Cependant, celui-ci ne m'intéresse pas, parce que le fil 1 est placé à gauche du fil 2. Fait que le champ qui crée le fil 2 à gauche sort. C'est là qu'est placé le fil 1. Fait que le fil 1 ressent un champ magnétique qui sort de l'écran. Je fais encore une règle de la main droite. Index dans le sens du courant, majeur dans le sens du champ magnétique. Cette fois-ci, une force qui va vers la droite. Donc, les deux fils s'attirent. Et par la même logique, en appliquant encore une fois les règles de la main droite avec le champ de chaque fil crée de son bord, on peut montrer aussi que si le courant est en sens opposé, les deux fils à la place se repoussent. Si on mathématise la chose, qu'on part de ce qu'on sait de la norme de la force magnétique ressentie par un fil dans un champ magnétique, on s'est dit que la force magnétique, c'était le courant, puis c'est le premier norme, fois longueur, fois champ magnétique, fois le sinus de l'angle entre le vecteur longueur et le vecteur champ magnétique. Si je m'intéresse par exemple à ce qui se passe sur le fil de droite, j'ai qualifié de 2. Bien, le courant qui passe dedans, c'est ce que j'ai appelé I2. On va avoir une certaine longueur, que je vais appeler grand L2, si c'est la longueur à lui. Le champ qui ressent, c'est le champ créé par le fil de gauche, donc je l'ai appelé le champ B1. Et j'ai une certaine langue entre les deux, supposant. Ici, vu que le champ concordé dans le plateau rentrait pile-poil dans la page, l'angle ici entre les deux, c'est un beau 90. Mon vecteur L est vers le haut, mon vecteur B rentre dans l'écran. J'ai donc 90 degrés entre les deux, c'est le 90. 1. Et avec le champ magnétique que je sécris par un fil infini de gauche, je peux utiliser le résultat que j'ai ici. D, ce que j'appelle D, c'est la distance entre les deux fils ici. Donc, comme en loin, je suis du fil 1, qui me donne la grosseur du champ qui crée à l'emplacement du fil 2. Et de là, en balançant la longueur de l'autre côté, je peux trouver la force par unité de longueur que subit le fil 2, en fonction des deux courants des deux fils, ainsi qu'il y a de la distance qui les sépare. Si tu es en module, donc peu importe si ça tire ou qu'il se repose, le module est le même, ce qui va changer, c'est le sens de la force. Et aussi, cette expérience-là est symétrique pour les deux fils. Fait que que je calcule la force par unité de longueur du fil 2 ou encore du fil 1, même combat, c'est entièrement symétrique. Dans la vie de tous les jours, on rencontre pas souvent des fils infinis. En tout cas, j'en ai pas vu très très souvent. Deux cas qu'on va rencontrer un petit peu plus souvent, celui d'une boucle simple de courant, fait qu'il y a un tour de fil, ou encore plusieurs tours de fil, ce qu'on va appeler un solenoïde, une bobine de fil. Le résultat ici, en fait, les deux résultats que je vais montrer, pour l'instant, je n'ai pas encore les outils pour le démontrer. Le solenoïde, on va par exemple le démontrer à l'aide de ce qu'on va appeler un REM d'ampère. Pour l'instant, lorsque vous avez une boucle simple de courant d'un rayon petit a, je la prends parfaitement circulaire, au centre de la bobine, vous allez avoir un champ métique donné par ceci qui dépend du rayon. sans surprise, plus le rayon est grand, plus le champ métique va être petit, parce que dans ce cas-là, si la boucle est grande, le centre devient de plus en plus loin, donc on s'attend à ce que le champ métique est de plus en plus petit. Ça dépend aussi du courant. Plus le courant est grand, plus ce qui crée le champ métique est grand, plus le champ métique lui-même va être grand. Et N, c'est un peu particulier, c'est le ratio de tours qu'on a. Ici, je parlais d'une boucle fermée, mais cette expression-là, vous pouvez vous en servir même si vous avez un demi-tour ou un quart de tour de fil, par exemple, juste en mettant la valeur de N approprié. Si vous avez un demi-tour, c'est à la place où vous avez juste un fil qui va de même, par exemple, N vaudrait une demi. Si vous avez juste un quart de tour de même, N vaudrait un quart, c'est une boucle au complet, N vaudrait un. Vous pouvez vous en servir même si vous avez juste une fraction de tour. Ce n'est pas interdit. Ça donne le module au centre. Le reste de trouver le module, c'est plus ou moins évident, on ne s'attendra pas. Mais juste pour avoir une idée de l'orientation du champ, vous pouvez aussi la déduire par la règle de la main droite. Vous pouvez placer vos doigts dans le sens du courant dans le fil. Votre pouce vous donne l'orientation du champ magnétique à l'intérieur de la boucle. Ici, j'ai un pouce qui sort de l'écran. Donc, c'est pour ça que j'ai placé un champ magnétique comme ceci. Et autour de mon fil ici, le géant magnétique va sortir de l'écran, faire un tour à la droite, re-rentrer ici à l'intérieur de l'écran, pour faire de même ressortir, pour faire une forme de rond. Ce n'est pas un rond parfait, un rond un peu déformé autour, mais qui va venir tourner autour de la boucle. Ça fait qu'à l'extérieur de la boucle, il va rentrer dans l'écran. À l'intérieur, ici, il va sortir. Si mon courant tournait en sens inverse, ça serait bien sûr l'inverse. Et pour un solenéide, pour l'instant, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore des outils pour démontrer. Un solenéide, c'est un genre de bobine. Je vais vous montrer dans la présentation que ça vient dans un instant. Dans ce cas-ci, on va trouver qu'au centre de l'écran, le bon centre de l'écran, au centre de la bobine, le module du champ magnétique va varier selon cette expression, avec I, le courant dans la bobine, puis petit n, ça va être la densité de spire qu'on a, la densité de tour de fil, commande qu'on a tour de fil par unité de longueur. Ça, c'est le nombre de tours de fil, et ça, c'est la longueur. Est-ce qu'on a 500 tours par mètre? Est-ce qu'on a 1000 tours par mètre? Comment est-ce que nos spires sont paquetés? Ils sont proches les unes des autres. Donc, nous avons ici une source de courant, qui est branchée à un solide, ça fait qu'une bobine de fil, et que le courant va passer dans la bobine, elle comporte un total de 300 tours de fil. Donc, comme on s'est jasé, des charges à mouvement vont créer un champ magnétique, donc entre autres, un courant va créer un champ magnétique. C'est pourquoi un solide comme ça permet d'en créer un. On peut se convaincre qu'il va créer un, par exemple, si on essaie le temps de faire interagir avec des aimants. Ici, j'ai un aimant avec un côté qui est pour le nord, un côté qui est pour le sud. Présentement, il y a un peu de métal en-dessus de la table, ce qui fait que là, il a tendance à s'aligner un peu, mais il faut se faire. Si je passe un courant dans la bobine, il a tendance à venir aligner son pôle opposé, et si je l'aide un petit peu même, il va venir être attiré. Donc, si ceci correspondait, par exemple, à un pôle nord et ceci à un pôle sud, ça, ce serait le pôle sud de l'aimant, le côté où est-ce que le champ va vers ce côté. Et si je la mette d'autre bord, ce serait le pôle nord, et j'essaie de mettre deux pôles nord proches l'un de l'autre. Un petit peu proche, il n'aime pas ça, il se retourne pour aligner l'autre pôle, et il va venir se toucher. Si j'ai juste une bobine d'aim avec au centre, un gros, rien du tout du vide, oui, ça crée un champ éthique, mais il n'est pas super fort, pareil. Si ici, par exemple, j'ai un autre instrument avec, en bas, j'ai un petit aiment. Ici, j'ai une aiguille, il fait que selon où c'est que les aimants ont tendance à pivoter, ça va avoir une lecture de, est-ce qu'on a un champ éthique gros ou petit, dans quel sens qu'il pointe. Ici, je l'amène, mettons que je le mets ici pour avoir une référence. Il est aussi autour de la deuxième barre, à peu près. On va pas aussi voir le changement d'orientation du champ éthique, si je l'amène de l'autre côté. Ici, il fait que l'aiguille a tendance à mire aussi plutôt de l'autre bord. Fait que pour l'instant, oui, champ magnétique créé, pas super, super fort encore. On peut, dans le solénoïde, en mettre un plus fort, en mettant un cœur avec un matériau paramagnétique, par exemple. Fait que comme le barreau que j'ai ici, constitué d'un matériau qui va venir s'aligner avec le champ magnétique qui va créer le solénoïde et le renforcer. Si je viens l'insérer dans le solénoïde, comme ça, que je refais passer un courant dedans. Et puis là, je viens approcher mon petit bidule à une distance à peu près pareil comme tantôt. Bon, même là, je suis plus loin, pis il y a déjà accoté au fond. Si je l'approche, le champ est beaucoup plus fort qu'est-ce qui était tantôt. Je peux l'approcher de l'autre côté aussi. Comme ça, il vient s'accoter de l'autre côté, car le champ est dans l'autre direction. Si ça m'intéresse, je peux venir partout autour, pis m'intéresser à la direction du champ. Même chose avec mon petit aimant ici, avec l'épaule bleu et rouge. Sur le côté que je le mets. Il va avoir tendance à interagir, même quand même à une grosse distance, si je viens d'approcher de l'affaire. Tantôt, j'ai dû le forcer pas mal pour bien se coller. Il a besoin d'un incitatif beaucoup moins grand. Parce que le champ est plus fort que ce qui était tantôt. C'est la même chose de l'autre côté. Pour swing de bord, parce qu'il n'aime pas ça. Je pense venir se coller éventuellement à mes carrières de pivoter. Voilà. Il vient se garanger dessus. Avec un aimant comme ça, si je veux, je peux regarder autour de mon électro-aimant, c'est quoi l'orientation du champ. Électro-aimant, c'est un nom qu'on donne parfois à ça. Électro, parce qu'on a besoin de faire passer un courant électrique. Aimant, parce qu'il y a un courant électrique qui passe. Il agit comme un aimant. Je peux, avec mon petit bidule ici, regarder c'est quoi l'orientation du champ. Par exemple, je vais le faire bouger. Ici, mon aimant va avoir tendance à s'aligner avec les lignes de champ. Selon son alignement, je peux avoir une carte grossière de quoi ont l'air les lignes de champs dans cette histoire-là. Ces lignes de champs seraient orientées comme ça, un peu en diagonale. Ici, les lignes de champs pointeraient. On va laisser stabiliser. C'est près comme ça. Fait que, on peut faire une carte avec ça, des lignes de champs. On peut même presser si on se prouverait de la limaille de fer. Elle viendrait s'aligner avec les lignes de champs. Tu sais, car chaque petit brin de limaille agirait comme un petit aimant. Alors, ici, mon aimant va venir m'indiquer le sens des lignes de champs. Et dernier point aussi, si je prends un morceau de métal, un morceau de métal comme ça, va avoir tendance à venir coller à un aimant. C'est ce qu'on voit ici. Ça colle à ce pôle-là. Wow! Ça colle en tabarouette d'ailleurs. Ça colle à l'autre. Peu importe le pôle auquel je viens de le mettre, il va unir ses spins dans le sens de l'aimant. Ou venir se coller dessus. Présentement, je vais passer un courant. le morceau de métal colle. Si, on va remonter un peu, si je cesse de faire passer le courant, la bobine cesse d'agir comme un aimant. Et donc, il n'y a plus d'attraction entre les deux. Je vais essayer de le faire coller. Ça ne marche pas. Mais si j'ai un courant qui passe, là, ça agit comme un aimant. Le courant qui passe dans la bobine va avoir une influence sur le champ métal. Le courant est grand, plus le champ métal va être élevé. Par exemple ici, je fais passer un courant de 3.32 ampères dans la bobine. Elle spécifie qu'on ne doit pas en faire passer plus de 4. Donc, pour l'instant, je suis correct. Et, j'ai un champ magnétique ici. Mettons, pour la force, plus l'aiguille dévie de 0, plus l'aimant est ici, plus son pôle est repoussé. Donc, plus le champ magnétique créé par l'électro-aimant est fort. Si je viens de diminuer le courant progressivement, le champ magnétique devient moins fort. L'interaction avec l'électro-aimant devient moins fort. Je le réduis, je le réduis, je le réduis jusqu'à 0. Il n'y a plus d'interaction. Si je le remonte un peu, par exemple, je le remonte jusqu'à 2 ampères, j'aurai dit qu'il redevient de plus en plus fort. Je dépasse un peu. Fait que, la grosseur du courant qui va passer va avoir une influence directe sur la grosseur du champ, et aussi le sens dans lequel ce courant-là passe. Fait que, présentement, ma borne positive était pluggée là, fait que le sens du courant entrait par là-bas. Si je regarde ce qui se passait à l'intérieur ici, le courant allait venir tourner comme ceci. Donc, je vais avoir un champ magnétique pointé par là-bas, à l'intérieur de l'électro-aimant. Ici, j'inverse mes fils. C'est bien que mon courant rentre maintenant par là. Maintenant, le courant va tourner dans l'autre sens, comme ceci, et je vais donc inverser le sens du champ magnétique. On va pouvoir le voir d'ailleurs avec le petit bidule ici, alors que tantôt l'aiguille cantait de ce bord-là. Maintenant, si je ré-augmente le courant un peu pour me bien le voir, elle a plutôt tendance à se diriger un peu vers l'autre côté. C'est un petit peu moins fort. J'ai dû bouger ça un peu. La distance n'est pas tout à fait la même, mais elle campe maintenant de l'autre côté, alors qu'elle a trouvé d'aller par là-bas. Maintenant, elle a changé de sens, parce que le champ magnétique est maintenant orienté différemment. Et finalement, l'influence du nombre de spires. Fait que, ici, ma bobine, avec un nombre total de 300 spires, je vais probablement circuler un courant d'environ 2A dedans. Alors, je remarque que, lorsque j'ai une certaine distance à mes affaires, j'ai un champ magnétique moyennement grand. Ici, sur mon aiguille, ça m'arrive à la deuxième ligne. Ce que je vais faire, je vais utiliser une deuxième bobine de même longueur, mais cette fois-ci sur la même longueur, à la place d'avoir 300 tours de fil, elle en a plutôt 600. Donc, une plus grande densité de spin par unité de longueur. J'ai mis 2A, parce que celle-ci, on ne doit pas dépasser 2A, afin de ne pas la faire surchauffer. Fait que j'aurai le même courant, même longueur, puis juste faire varier le nombre de spires de l'électro-aimant, voir c'est quoi l'effet sur le champ magnétique. Donc, je défais le branchement. Je vais m'assurer tout de garder le même sens dans l'histoire. Si mon branchement est à l'envers, au pire, ça veut juste dire que je vais avoir un champ magnétique dans l'autre sens. Fait que ma bobine est là, je vais juste la remplacer. Comme ceci. Même position. Régler à nouveau un courant de 2A. La résistance n'est pas la même, donc il faut que je rejoue un peu. 2A. Tantôt, c'est un petit peu plus proche que ça. À peu près ça, c'est pas exactement la même chose, mais la conclusion va être assez évidente de toute façon. Pour un même courant, une bobine de même longueur, une fois-ci un champ magnétique qui est plus grand que ce qu'on avait tout à l'heure. car on a un nombre de spires plus grand, le champ magnétique qui crée un solénoïde, il est direct attentionnel au nombre de spires qu'il contient. C'est un petit peu plus grand. C'est un petit peu plus grand.